Qu'est-ce que pensez-vous du conseil scientifique ? Qu'est-ce qu'il a vraiment donné ? Et de quoi il est composé ? Est-ce qu'il est crédible ? Je suis un des premiers à avoir envoyé au président de la République les fiches transparence santé de Lacombe, de Yazdan Pana. J'ai dit, là, il y a un énorme problème. Il n'a pas fait intervenir les institutions nationales qui l'auraient dû faire intervenir. Ça a été vu, c'est sûr. Vous savez, moi, j'ai même entendu qu'il y en a qui prenait sur des comptes offshore. Je l'ai entendu qu'il y a des grands professeurs qui prenait sur des comptes offshore. Donc, il y a des complets d'intérêts. On m'a dit, ça, c'est que la face émergée de l'albergue et il y a du fric ailleurs. Moi, j'en sais rien, mais moi, j'ai vu l'informat après parce que j'ai fait une fois une étude qui était contre un produit, celui qu'on injecte pendant les IRM. Celui que GE faisait, la boîte américaine, il posait des problèmes. Ça restait dans le cerveau des gens. Moi, j'ai démontré ça. On m'a bricoté tous mes travaux à ce moment-là. Je n'ai pas pu les présenter aux Etats-Unis, alors que normalement, avec un truc comme ça, on m'aurait ouvert la porte comme ça. Ce truc-là, j'ai découvert un truc de santé publique hyper important. On m'a bloqué à fond. Et j'ai vu d'autres collègues qui travaillaient là-dessus, qui travaillaient pour cette boîte, pour une autre boîte. Et en fait, ils se faisaient fermer leur gueule. Ils étaient payés pour animer des congrès. Il y a du conflit d'intérêt, oui. Ils étaient contents avec un taux de print le soir, un bel hôtel et des trucs comme ça. Je voudrais en venir. Je l'ai vu, je le sais. Et pourquoi ils veulent coller une troisième dose, alors ? Parce que sur le vaccin Pfizer, il y a un taux d'ARN qui est moins important que sur le Moderna. Donc en fait, ça fait une immunité artificielle qui est moins longue qu'avec l'immunité naturelle. Moi, j'ai une question plus essentielle. L'immunité naturelle, personne n'a jamais donné les critères pour voir comment elle sera efficace. Elle est probablement beaucoup plus efficace, mais on ne nous a jamais donné les critères qui montrent l'efficacité. Comment ça se fait que le gouvernement français aujourd'hui tolère autant de discrimination dans ses lois, autant de lois liberticides ? Comment ça se fait qu'on arrive à voter des lois aujourd'hui qui excluent une partie des citoyens ? Et comment ça se fait qu'en France, alors qu'on est les premiers à aller dénoncer la corruption à l'étranger, on tolère que nos médecins soient en conflit d'intérêt ? Alors que la liste a été rendue publique, on a un médecin qui est à plus de 900 000 euros de conflit d'intérêt. Comment aujourd'hui, en France, le pays des droits de l'homme, on accepte de voter des lois liberticides, discriminatoires, et de cautionner finalement les conflits d'intérêt ? Les médecins du public, les médecins hospitaliers universitaires, pour moi, ceux qui ont des soifs d'ambition, etc. Je ne vous parle pas de plein de gens qui sont des tâcherons au jour le jour. Ceux qui ont ce genre d'ambition quasiment politique, en fait, c'est des proies faciles pour la corruption, parce qu'ils sont sous pays. Oui, mais comment ça se fait qu'ils ne sont pas sanctionnés, monsieur ? Parce qu'il y a des habitudes depuis des années, il y a eu deux lois, la loi Bertrand et la loi Sapin 2, qui normalement empêchent de faire ça. Mais en fait, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils fractionnent l'argent qu'ils prennent, au lieu de prendre des grandes sommes comme avant. Donc on est au courant du problème, monsieur, on est au courant du problème. Donc on cautionne aujourd'hui en France, c'est officiel. C'est un problème, je le connais de l'intérieur comme médecin depuis des années, et j'ai bien vu que les Français étaient des cibles faciles. Chez les Suisses, c'est plus dur, parce que même en public, on est payé correctement. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant de cette corruption, et que, pardon, mais du coup, ça cautionne officiellement, légitimement, la corruption dans notre pays. Puisqu'on est au courant des travers de corruption... C'est facile, ce sont des sociétés qui vous disent qu'elles font toujours le bien puisqu'elles vous soignent. Alors que, vous savez, c'est facile, vous envoyez les trafiquants d'armes, vous vous dites, ah bah ça c'est pas bien un trafiquant d'armes. Mais c'est trop gros, il y a des tas de sociétés qui disent faire votre bien. Alors le gouvernement ne peut pas régler ce problème, alors ? Qui peut le régler ? Est-ce qu'il est le premier bénéficiaire ? Bien sûr. On peut alors se demander quand même, en tant que citoyen, si nos élus sont toujours pour la défense du peuple ? Finalement, ils sont toujours en train de défendre le peuple ? Oui mais là, c'est le plus mauvais moment, madame. On est en période électorale. Mais eux, ils veulent se faire élire. D'accord, mais... Moi aussi, ça me stresse entre nous, je ne veux pas mentir. Ok, mais nous, on est en droit de se poser la question en tant que citoyen. J'ai envie de continuer. Moi, c'est moins grave que pour d'autres. Pour d'autres, ils ont les fouettes de chez les fouettes. Parce que si ça s'allaitre, ils vont revivre normalement, entre guillemets. Ils ne sont pas en vie après avoir vu ça. Il y a la moitié de nos revenus qui sont défiscalisés. Et tous nos trucs sont payés. Vous croyez quoi ? Vous croyez que les gens ont envie de perdre la pouleuse d'or ? Donc là, ils vont tous voter en pensant qui va les abriter pour être réunis le prochain coup. Donc ceux qui font de la majorité leur bouée de sauvetage chez Macron. Et ceux qui ont de l'opposition, ils ne savent pas trop en faire de quelque côté. La transparence en 2017, en fait, ça ne sert à rien. Suite à la paire de payants, là. Non, c'est mieux que rien. Ah non, c'est mieux que rien. J'en ai parlé avec une dame, là, dans les services. Oui, ça sert à rien. A l'instant, au service économie, justement. Parce que j'ai été faire un truc par rapport à mes enveloppes de frais, justement. Et je lui disais, il y a des trucs qui sont mal contrôlés. Parce que franchement, c'est facile d'imaginer la façon de contourner. Et de l'autre côté, il y a plein d'étapes de vérification, même auprès de la Cour des comptes. Et puis, il y a plein d'étapes pour vérifier que les gens, ils n'abusent pas sur leurs enveloppes de frais. En fait, il y a toujours des moyens à contourner. Et mon petit doigt me dit que j'en connais qui contournent. Il y a un député qui nous a dit, il y a à peu près une semaine, qu'il était envisagé par la majorité de rendre la vaccination obligatoire. Est-ce que vous avez des échos là-dessus ? À mon avis, ça pourrait arriver. Vous savez pourquoi ? Ça pourrait arriver. C'est parce qu'avant, ils ne pouvaient pas le faire. Parce qu'ils n'avaient pas les 12. Donc, ils ne pouvaient pas faire respecter l'oblique. Vous savez pourquoi ils ne descendent pas ? Parce qu'ils vous prennent pour des cassos. Non, mais ils vous prennent pour des cassos. Des descendants, des ignorants. Ces gens-là, ils crachent sur les gens qui sont au PMU, sur les ivronnes et les tabagiques à la campagne. Ils racontent des choses comme ça sur les gilets jaunes. Je sais très bien dans l'intimité ce qu'ils disent sur les gens qui portent les gilets jaunes. Ils vous prennent pour des cassos, c'est ça ? Ce sont nos impôts qui les payent. Ce sont nos impôts. Tout ça a pris un très mauvais tournant quand on a commencé à prendre comme modèle le modèle chinois. Et il a raison là-dessus. En fait, on a regardé les trucs que les Chinois ont fait pour se débarrasser du Covid, et ils ont fait copier-coller. Sauf que nous, on n'est pas des gens à qui on donne un crédit social, qu'on note, qu'on expose à la face de tout le monde, qu'on empêche de voyager si jamais on n'est pas des bons élèves. Mais c'est ça qui va arriver chez nous aussi. On est en train de copier. Parce que la Chine, c'est le meilleur modèle pour une forme de capitalisme, de connivence. C'est qu'on n'emmerde pas avec les droits du travailleur. Et de l'autre côté, on laisse les gens faire libre entreprise, libre concurrence, mais de manière complètement délurée. C'est plus raisonnable. Je voulais vous dire un truc très pessimiste. Attendez, rien de magique qui va sortir de la boîte à l'Assemblée nationale. Parce qu'en plus, il y a une majorité présidentielle. Ils jouent tous leur réélection. Ils ont les fouettes. Parce que la petite rente, elle n'est pas. Et la plupart, ils redescendent de plusieurs rangs sociaux et économiques s'ils perdent ça. Donc ils ont les fouettes. Donc ils vont voter comme un seul homme. Le libre arbitre, la santé des gens, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la réélection d'un humain pour la plupart des gens. Moi, au fond, je l'ai déjà dit, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est la vie, ce n'est pas grave. Ça ne s'arrête pas là. Je suis heureux. Moi, j'ai de la chance. Mais là, si vous voulez, ces gens-là, ils ne vont pas se battre pour vous. Parce qu'ils se battent pour avoir une investiture la fois d'après. Les sénateurs sont plus libres parce que leur élection est décorrélée des mandats présidentiels. Donc il y a un peu plus de liberté pour ceux qui ne la rejouent pas tout de suite. Personne ne la rejoue tout de suite maintenant. Donc, en fait, voilà, ne soyez pas trop optimistes. Le texte, il va passer sous la forme où Olivier Véran le voulait. Malheureusement, ça ne va pas être... Alors, ils prennent des pincettes quand il s'agit des histoires du vote. Vous avez vu, à chaque fois, ils disent, ah non, mais attendez, on pourra quand même... On ne va jamais demander le pass sanitaire. Mais réfléchissez bien. Parce que moi, je n'ai pas pensé sur le coup. Pas demander le pass sanitaire à l'entrée du bureau de vote, ça, c'est une chose. Mais les gens, souvent, ils vont dans la commune où ils ont grandi et il faut se déplacer, bon Dieu. Donc, des fois, il faut aller à l'hôtel, des fois, il faut prendre le train. Alors, s'ils se déplacent en métro, là, ça passe que le virus, il ne passe pas, on est au courant. Oui, oui, oui. Mais par contre... On s'arrête en métro. Donc, en fait, il faudrait qu'on supprime le pass sanitaire complètement. Mais il faudrait qu'on supprime surtout le jour d'avant, le jour d'après, le jour du scrutin. Parce que tout ça, c'est fait pour décourager les gens. Vous, vous êtes décourageux, vous êtes là. Mais les gens qui ne sont pas contents, la plupart, vous avez vu, ils se sont résignés. Ils ont pris les non-traitements qu'on leur proposait. Ils ont pris les vaccins qu'on leur imposait. Et puis, au bout d'un moment, ils ont dit, allez, je n'en peux plus de cette pression. Je lâche tout. Et donc, ils lâcheront aussi pour ne pas aller voter. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, bon, de toute façon, il n'y a rien à faire. Je ne vais pas aller voter. C'est tout. C'est l'estimation vaste de l'abstention. Oui, mais justement, bon, à nouveau, je sais qu'il y a plein de gens dans les Gilets jaunes qui sont anti-systèmes, etc. Mais il faudra quand même aller voter pour celui ou celle que vous préférez. Il faut faire quelque chose. Parce que si vous êtes dans le camp d'absention du Blanc, vous les laissez continuer. Vous les laissez continuer. Vous les laissez passer celui qui a fait. Il y a des choses qu'ils ont... J'entends des mots sur les histoires de l'hôpital. La situation de Véran, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont plus à l'hôpital, qui ne peuvent plus y bosser. Il y a des gens qui ne peuvent plus rentrer dans des cabinets de radiologie. Ça, je connais. C'est mon boulot. Tout ça, c'est inadmissible. Sauf que c'est lui. On est coincé, monsieur. Monsieur, on est quoi ? Mais lui, il est là avec nous. Non, non, la rue, c'est pas moi. Attends, mais il est venu avec nous. Pour la rue, vous êtes meilleurs que moi. Moi, on est là. Mais nous, regardez comment on se fait avoir. Mais les Gilets jaunes, ils sont trop à vous, monsieur. Nous, on nous fait relire le même texte tous les deux, trois mois. En fait, c'est un piège. Parce qu'à chaque fois, ils imposent leur texte. Et c'est tout. Et on nous fait passer pour des marginaux. Ils ont fait passer d'idées à haute pour un marginal. Aujourd'hui, c'est le seul qui est encore audible. Et c'est le seul qui dit encore des choses correctes. C'est tout. Mais les autres, on vous a servi, Karine Lacombe, vous vous a servi comme. Vous les a tous servi. Mais ils sont organisés, c'est comme ça. La seule façon de continuer à se battre, c'est qu'il faudra vraiment voter dans six mois. Et puis là, il faut continuer à dehors. Mais nous, on est coincés. Je vous dis. Il y a des gens qui ont des rendez-vous à l'hôpital. Oui, j'ai des rendez-vous. Je vais pas y aller. Ça fait dix jours que ma mère est allée à l'hôpital. On m'a dit, non, il faut un pass sanitaire. Je voulais savoir comment réagissaient les députés aux arrêts cardiaques qu'on a entendu récemment sur les terrains de foot. Les conséquences, il y a vraiment des conséquences graves qui arrivent. Comment ils réagissent à ça ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ça ne les fait pas changer d'avis ? Franchement, ils connaissent rien. C'est une maladie qui est ultra complexe. Et en fait, ils ne sont pas médecins. Je ne vois pas comment ils comprennent. Il n'y a pas d'autopsie. Déjà, les gens qui sont médecins et qui sont chercheurs ont déjà beaucoup de mal à comprendre. Par contre, je comprends quelque chose. Je comprends que dans un temps normal, personne n'aurait autorisé la commercialisation de ces vaccins avec le niveau de risque qu'on a, même si c'est minime statistiquement. Mais ça fait quand même des gens malades et des gens qui sont malades pour longtemps et des gens qui meurent.